Qu'est-ce qu'aujourd'hui nous avons produit une session de formation de trois jours des membres de l'école de la paix, donc la quatrième cohorte, la quatrième promotion des membres de l'école de la paix, qui doivent être consacrées à Gaval, gardiens de nos valeurs. Cette quatrième cohorte a bénéficié du soutien technique et financier du projet espace civique de l'ambassade de Belgique. Durant ces trois jours, nous avons travaillé sur des modules comme l'extrémisme violent, la cohésion sociale, le dialogue inter- et communautaire, la paix surtout, mais aussi on a essayé de capaciter les jeunes sur la conduite d'un certain nombre d'actualités, des animations, des produits éducatifs, et aussi du plédoyer. Ce sont des actions qui pour nous doivent permettre aux jeunes de soutenir suffisamment pour conduire des micro-activités au profit de leurs paix, donc des workshops par la suite, des animations par la suite. Dans le cadre de ce projet qui court jusqu'en décembre 2025, avec les jeunes, on va faire beaucoup d'activités, on va faire un parcours qui va permettre de renforcer la résilience des jeunes face à l'extrémisme violent, mais qui va les permettre de prendre part à une recherche-action, d'évaluation, de synthèse, d'analyse, tout ce qui touche à la démocratie traditionnelle, les valeurs qui font la démocratie traditionnelle, des valeurs qui peuvent impacter les pratiques et les attitudes démocratiques liées à nos traditions et en partage entre nos communautés. Donc ce sont ces valeurs-là qui feront office d'une carte locale que nous allons dresser avec les jeunes. Ils vont l'utiliser, ils vont essayer de diffuser, ils vont essayer de le sémer au sein des autres jeunes à travers les activités qu'ils vont dérouler durant toute l'année à venir. Donc nous pensons que c'est un axe que nous avons pris pour améliorer la connaissance, améliorer les compétences des jeunes, non seulement sur le vivre ensemble, la cohésion sociale, la paix, mais aussi sur les valeurs démocratiques, les valeurs qui peuvent nous permettre d'avoir un avenir meilleur pour nos concitoyens, pour nous. Sur le terrain, ces jeunes-là, ils vont aller à la rencontre des plus anciens, ils vont essayer d'échanger avec les plus anciens, les détenteurs du savoir, du savoir-faire, pour partager avec eux les valeurs qui semblent essentielles dans l'impact des pratiques, dans l'influence des pratiques de démocratie au niveau local. Les jeunes vont conduire, disons, des activités, des actions propres à eux-mêmes pour essayer de changer le comportement de leur père. Ils vont aussi former d'autres jeunes sur les violences bancaires, sur les gens, sur la cohésion sociale, sur l'extrémisme violent, sur autant de thèmes d'actualité qui doivent interpeller les jeunes d'aujourd'hui qui vivent la situation d'insécurité caractérisée, qui est celle du Burkina Faso. En somme, c'est un ensemble d'activités que les jeunes vont faire afin de se renforcer, à notre avis, durablement. Le projet se déroule à Ouéugia et à Kaya, simultanément. Il y aura des moments, tout naturellement, où les jeunes de Ouéugia vont aller à la rencontre, les jeunes de Kaya, et vice-versa, pour essayer de partager des savoir-faire, des pratiques qui font école, les meilleures pratiques, surtout. On a participé à une formation dénommée CAVAD. Nous avons appris la cohésion sociale et la paix, on a appris les valets, en tout cas plusieurs domaines. Oui, je me suis engagée pour ces activités et notre travail sur le terrain, c'est sensibiliser les groupes de jeunes partout où nous allons se retrouver. Vous allez être, en tout cas, des groupes à terre de la paix. Oui, oui, je suis convaincu que c'est là et je vais pouvoir atteindre l'objectif visé. On a eu à nous éduquer sur le conflit social et la paix. On doit mettre en place ce qu'on a appris. Oui, oui, ils peuvent toujours compter sur nous. Merci. 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 Merci.